Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons de la théorie des collisions. C'est parti! En chimie, on observe qu'une réaction chimique est débutée lorsqu'on constate que les réactifs se transforment en produits. Mais comment cela se produit au niveau des molécules? Allons voir. Tu dois comprendre que pour amorcer une réaction chimique, trois conditions sont nécessaires. Première condition, les molécules de réactifs doivent entrer en collision afin d'augmenter leur énergie cinétique. Seule une fraction des collisions se traduisent par la transformation des réactifs en produits. On les appelle alors les collisions efficaces. Si au contraire, les réactifs entrent en collision, rebondissent et ne forment pas de produit, on parle alors de collision élastique. Deuxième condition, les molécules doivent posséder l'énergie cinétique minimale nécessaire afin de briser le rien et ainsi amorcer la réaction. On parle ici de l'énergie d'activation. Troisième condition, les molécules de réactifs doivent entrer en collision entre elles dans une orientation appropriée afin de former les produits. Faisons une démonstration. Ajoutons d'abord les molécules du premier réactif. Maintenant, ajoutons le deuxième réactif. Augmentons la température afin d'accélérer la réaction chimique. Nous observons maintenant la formation des produits ici. Nous observons maintenant la formation des produits ici. En conclusion, la théorie des collisions explique que les réactions chimiques ne se produisent que lorsque les molécules des réactifs se heurtent avec suffisamment d'énergie et dans la bonne orientation pour former des produits. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?